Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies du mois de décembre 2020, mais avant ça on va vous souhaiter de bonnes fêtes ! Donc voilà, joyeux Noël à tous et bonne fin d'année, j'espère que ce mois de décembre sera plus agréable, il va nous projeter dans de nouvelles énergies, donc on va voir ça, je vais vous partager la carte pour commencer. Donc on y va avec la carte de début décembre, donc comme vous le voyez en fait, on a le soleil qui est en sagittaire pendant la première période du mois de décembre et puis il va rentrer le 21 je crois en capricorne, on a Jupiter et Saturne qui, ça y est, quittent le signe du capricorne et entrent chacun à leur tour, d'abord Saturne suivie de Jupiter dans le signe du verso. Donc dans ce signe du verso, ça va être extrêmement différent, je vais vous en parler un petit peu, j'en avais parlé déjà dans les horoscopes 2020 et bien sûr j'en parlerai beaucoup plus encore dans les horoscopes 2021 et puis je vais faire une petite vidéo surprise, la courant décembre avec un collègue de travail, donc on en parlera pas mal ensemble. Et donc de quoi, qu'est-ce qui va se passer ? On aura Mars, toujours dans le signe du bélier qui va former son dernier carré à Pluton, on va en parler ici, Pluton qui lui reste en capricorne bien sûr pour l'instant. Et puis on a Vénus et Mercure en scorpion, donc qui vont quitter le scorpion. Donc Mercure va entrer en sagittaire en tout début de mois, dès le premier. Et il sera rejoint un peu plus tard par Vénus qui, avant d'entrer dans le signe du sagittaire, va former de très beaux aspects à Pluton, Jupiter et Saturne, à Neptune aussi, des aspects intéressants pour les amours dans cette première quinzaine de décembre, même si on est quand même dans le sillon de la pleine lune qui peut être un peu remuante sur le plan des relations affectives. Donc on va parler de tout ça maintenant. Donc je vais commencer. Alors bien sûr, on est sur le dernier mois de l'année, donc on arrive enfin dans cette année 2020. Et comme le dit mon ami Stéphane qui fait ces méditations de pleine lune, je vous avais mis son lien quand j'ai enregistré la pleine lune en gémeaux du 30 novembre. Eh bien même si on est heureux de quitter cette année qui a été quand même assez lourde pour nous tous, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas tellement de précédents à cette année. Mais bon, il nous recommandait, et je trouve ça intéressant, de se poser la question, quel cadeau vous a apporté cette année 2020 ? Qu'est-ce que vous avez réussi finalement à terminer, à lâcher, même si vous franchissez un peu les derniers mètres sur les genoux ? Je vais peut-être... Attendez, je vais peut-être revenir... Je ne sais plus trop comment on fait, je voulais revenir à la... Voilà, à la carte, quitter, voilà. Donc même si vous franchissez les derniers mètres de cette année sur les genoux, qu'est-ce que... Quel cadeau finalement vous a apporté 2020 ? Qu'est-ce que vous avez réussi à terminer ? Qu'est-ce que vous avez réussi à lâcher ? Qu'est-ce que... Quoi de neuf finalement, on a envie de dire, quoi de neuf arrive pour vous et s'annonce pour cette année 2021 ? Donc c'est intéressant de faire un bilan personnellement. Moi en tout cas, je vous remercie pour votre soutien ces derniers mois, sur aussi la manière dont vous êtes mobilisés par rapport à cet appartement que je cherchais sur Tours. Alors j'ai trouvé, c'est plus utile de m'envoyer des mails, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de mails. Enfin voilà, merci à tous vraiment, parce que j'aurais de toute façon trouvé, même si je n'avais pas trouvé de mon côté, grâce à vous. Et merci aussi à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer cette année avec qui j'ai travaillé. Sarah, Guillaume, Stéphane, merci à Alessandro et Céline qui se reconnaîtront particulièrement parce que c'est des belles rencontres tout ça que j'ai fait cette année et qui m'ont vraiment portée. Merci à tous ceux qui ont participé pendant le premier confinement au cours d'astrologie et au petit livret qu'on a formé sur la fin. C'était vraiment très sympa. Donc voilà. Alors donc on va justement commencer un petit peu à parler de cette année, enfin de ce mois de décembre, pardon. Donc c'est un mois déjà où on a le soleil qui va passer du Sagittaire au Capricorne. Donc bien sûr, bon anniversaire au Sagittaire de décembre et au Capricorne du mois de décembre. On a, comme je vous disais, d'abord Mercure qui va entrer en Sagittaire dès le début du mois, dès le premier, et qui va traverser le signe très rapidement. Mercure en Sagittaire va apporter beaucoup plus d'optimisme à partir de ce mois de décembre. D'ailleurs, ce mois de décembre est placé sous le signe de l'optimisme, du renouveau, à la fois parce que les planètes entrent les unes après les autres dans ce signe du Sagittaire, le soleil y est déjà, mais aussi parce qu'arrivent Jupiter et Saturne dans le signe du verso qui vont nous faire un peu quitter cette lourdeur du Capricorne. Donc Mercure en Sagittaire va apporter plus de possibilités de déplacement, de commerce, donc il va bénéficier à l'expansion commerciale, aux apprentissages de toutes sortes, pratiques ou plus poussés. On sera moins focalisé en même temps sur les détails parce que Mercure en Sagittaire est en exil, donc il a plutôt une vue d'ensemble, mais en même temps c'est une bonne chose pour ce mois de décembre parce qu'on va enfin regarder la vie sur le long terme, c'est-à-dire qu'on va commencer à se projeter à nouveau, ce qui nous manquait un petit peu ces dernières semaines, et donc commencer à faire des plans d'avenir, à regarder devant soi, même s'il y a encore beaucoup d'incertitudes bien sûr, mais c'est déjà des perspectives nouvelles, un champ en fait qui s'ouvre devant soi. Donc toujours début décembre, on a cette belle Vénus en scorpion parce que même si elle est en exil, elle va former comme je vous le disais tout à l'heure des aspects à Neptune, à Jupiter, à Pluton, à Saturne, de très beaux aspects. Donc c'est une Vénus très intense, très empathique, très passionnée qui va circuler au trigone de Neptune, au sextile de Pluton, de Jupiter et puis de Saturne entre le 5 et le 15 décembre. C'est donc une belle période pour les relations amoureuses, pour les retours de flammes, pour les rencontres, pour les relations intenses, passionnées, sensuelles, pour officialiser une relation secrète, pour concrétiser des sentiments qu'on a gardés enfouis. C'est une meilleure période aussi concernant les questions d'argent, que l'on soit aidé par quelqu'un sur le plan matériel, que l'on aide quelqu'un, que l'on travaille, qu'on retrouve du travail par exemple, la situation pourrait s'améliorer, en tout cas pour ceux qui recevront ces aspects positivement dans leur thème. C'est une très bonne période sur le plan artistique aussi parce que ce sont des aspects extrêmement créatifs avec ce côté passionné et intense dans la création. Donc c'est une bonne période pour créer peut-être de nouvelles formes ici, ce serait intéressant. Et c'est aussi une bonne période pour passer du temps en amoureux, même pour les partenariats ou les associations sur le plan professionnel qui peuvent être fructueuses, pour s'adonner à ses passions, quelles qu'elles soient. C'est vraiment le moment pour s'y adonner. D'ailleurs, le 14, Vénus forme un sextile à Jupiter qui a tendance à assainir les relations, mais aussi qui va profiter aux finances, aux voyages, aux investissements. D'ailleurs, on sait qu'à partir de cette période-là, dès le lendemain, on peut recirculer normalement. Ça va profiter aussi à tous les apprentissages parce qu'on va aimer apprendre. On va même rencontrer les bons professeurs, les bons formateurs, les bons conseillers pendant cette période-là. Donc, on peut donner de bons conseils ou recevoir de bons conseils. Tout cela avec un sens des responsabilités et une forme de réalisme qui devrait être vraiment bénéfique aux relations, aux finances et de très bons aspects aussi pour travailler en binôme. Alors, du 9 au 14 décembre, on a le Soleil en Sagittaire qui, depuis la fin du mois de novembre, nous permet de reprendre un peu d'espoir et de retrouver une forme de confiance en nos projets, en l'avenir. Même si là, il va former un carré à Neptune, Mercure sera aussi au carré de Neptune dans un premier temps. Et puis, le Soleil formera un sextile à Mars, de même que Mercure. Alors, le Soleil avant la nouvelle lune en Sagittaire du 14 décembre et Mercure aussi ce jour-là. Donc, entre le 9 et le 13, soyez attentifs au risque quand même de confusion, d'illusion, de déception, au sentiment de dévalorisation, à une sensibilité qui peut être accrue et qui peut générer doute et peur. Par exemple, de ne pas être à la hauteur. Attention aux mensonges, surtout ceux qui sont là parce que vous n'avez pas le courage de vous affirmer. Et donc, ça va du mensonge par omission, à la mauvaise foi, parce qu'on n'arrive pas à s'assumer finalement. Alors, attention aussi aux attentes irréalistes qui peuvent générer ces désillusions et ces déceptions. En même temps, vous serez plus créatifs, plus dans votre bulle, vous n'aurez envie de voir que la beauté des choses. C'est une période un peu nébuleuse quand même, romantique possiblement, idéaliste sur le plan affectif possiblement, mais avec des moments où vous pourriez vous faire mal comprendre dans la communication avec les autres et où l'idéalisme accru peut donner lieu parfois à des déceptions, à des désillusions. Mais le 11 décembre, on a quand même ce soleil au sextile de mars qui devrait aider à retrouver confiance, le goût, le sens de l'initiative, ce qui apporte quand même un goût de l'action, du dynamisme, de la confiance, du courage, un très bel aspect pour les relations sexuelles, pour la libido, pour satisfaire ses désirs, sa volonté, pour le sport, la compétition, pour démarrer quelque chose. Cette période se termine d'ailleurs sur la nouvelle lune en Sagittaire qui sera une éclipse totale, évidemment je ferai une vidéo dessus donc j'en parlerai en détail, qui peut parler d'un renouveau dans nos vies mais un peu nébuleux quand même. Puis il y a quelque chose de karmique associé à ce renouveau, on en parlera dans la vidéo. Donc peut-être que ce renouveau se fait un peu à l'aveugle, je dirais, c'est-à-dire qu'on essaye de regarder devant soi mais il y a vraiment beaucoup d'incertitudes, de doutes et on espère, on est plus dans l'espoir que vraiment dans la certitude que les choses vont bien se passer et vont arriver telles qu'on le souhaite aussi. Donc on va chercher à démarrer de nouveaux projets peut-être liés aux formations, à l'enseignement, au voyage à l'étranger par exemple mais avec cette vision encore un peu nébuleuse. Alors il y aura une période de six mois où on peut être pris dans ce type de situation avec une nouvelle formation, un voyage à l'étranger ou dans une autre région, l'idée d'essayer d'avoir une vision plus claire aussi du futur qui va peut-être beaucoup nous occuper l'esprit, d'essayer de savoir où on se situe et même la question du sens va se poser, du sens que l'on donne à notre vie, du sens de notre action, du sens de ce que l'on est en train de faire et de mettre en place, donc avec tout ce lot d'incertitudes bien sûr. Donc on peut avoir des doutes éventuellement sur la croissance de ce qu'on démarre ici, sur le fondement même, comme je vous disais, de ce que l'on est en train de réaliser. En revanche, on va être porté par l'énergie, par l'enthousiasme des aspects à Mars, par l'élan, par l'envie. Mercure aussi et au trigone de Mars, j'avais dit au sextile, je crois tout à l'heure pour le soleil, c'est au trigone, puisqu'on est dans des planètes qui sont dans des signes de feu. Donc lui, Mercure au trigone de Mars, c'est le 14, jour de la nouvelle lune, donc qui va nous rendre beaucoup plus audacieux, plus rapide dans nos mouvements, nos actions, nos prises de décision, qui permet une communication honnête. Si les jours précédents, on était un peu confus, bon ben ça serait bien d'essayer d'éclaircir la situation à ce moment-là, et on va profiter de ce transit pour remettre de la clarté dans la communication. Il pourrait y avoir des petits déplacements rapides aussi qui ont lieu pendant cette période-là, des petits voyages. Il peut y avoir aussi une amélioration, par exemple sur le plan commercial, on va peut-être pouvoir faire des transactions autour de cette journée-là. C'est une bonne période pour étudier, pour se concentrer, pour écrire, pour communiquer aussi avec fougue, avec une certaine fougue quand même. On peut faire des projets, on peut être tout feu, tout flamme par rapport à des projets aussi qu'on a dans le viseur. Alors à partir du 15, Vénus entre à son tour, dans le signe du Sagittaire, où elle va rester jusqu'au 8 janvier 2022. Donc les relations vont être très chaleureuses à partir de là, très ouvertes. On va voyager, on va peut-être rencontrer des personnes d'origine étrangère. On peut officialiser des relations. On peut partir dans une autre région, dans un nouveau pays pour retrouver quelqu'un que l'on aime. On peut être en relation amoureuse avec des personnes à l'étranger ou éloignées ou d'origine étrangère. On va aussi avoir beaucoup le goût d'apprendre, de faire la fête, de se réunir, de s'amuser en fait, parce que le signe du Sagittaire est un signe très convivial. Donc avec cette Vénus, on a envie de prendre du bon temps, de prendre du plaisir. On a envie de se sentir libre aussi dans les relations amoureuses. Donc on cherchera, même si on officialise, on n'est pas non plus dans la fusion avec Vénus en Sagittaire. On peut aussi avoir plus de goût pour la spiritualité. Il peut se passer aussi, il peut y avoir des affaires juridiques qui commencent à revenir peut-être sur le devant de la scène ou à se régler pendant cette période-là avec éventuellement des questions d'argent à régler autour de… Alors ça peut être des histoires de couple ou des histoires d'argent sur le plan juridique ici, qui pourraient s'officialiser sur cette période. En tout cas, ça revient sur le devant de la scène si c'était un petit peu en stand-by jusque-là. Ça peut être l'idée aussi d'aimer en grand, en toute vérité, en toute décontraction, en faisant des plans pour le futur, en se projetant en couple au loin. Il y a une croissance qui est recherchée en amour sur le plan matériel avec beaucoup d'optimisme, de sociabilité, peut-être aussi l'envie de faire la morale un petit peu, de donner des conseils ou d'en recevoir. Ça peut être un peu embêtant des fois. Et puis, c'est une période aussi où on peut recevoir par exemple de l'argent grâce à des métiers liés à l'éducation. On peut signer des contrats ou des métiers liés à l'étranger, aux formations, à la recherche ou recevoir de l'argent pour faire de la recherche par exemple. Ça peut être une période où on peut, en tout cas, on va rechercher un épanouissement qui soit affectif, amical, amoureux, matériel. Pendant cette période-là, on va aller vers plus de croissance. En tout cas, c'est ce vers quoi on va attendre. Donc, une bonne période de convivialité, c'est une bonne chose que Vénus soit en Sagittaire pour les fêtes, pour les réunions de famille. Alors, dans cette deuxième période, évidemment, on a surtout, c'est ce qu'on attend tous un petit peu, c'est Saturne qui entre en verso le 17 et Jupiter qui le suit le 19. Ils vont être conjoints dans ce signe du verso, dans les tout premiers degrés du verso, le 21. J'en reparlerai plus précisément dans les horoscopes 2021 de ces deux planètes en verso et puis dans le petit enregistrement que je vous ferai normalement mi-décembre. Mais ici, on a Saturne en verso qui va quand même commencer à… Déjà, qui annonce de la nouveauté dans nos cas, dans notre organisation de vie, dans le travail, Saturne en verso va rechercher à poser des cadres, en fait, dans les activités, mais des nouveaux cadres, des nouvelles règles. Donc, il peut y avoir des nouvelles règles qui arrivent, pas forcément toujours pour le meilleur parce qu'on a l'impression que Saturne et Jupiter en verso vont nous sortir de tout. Alors, il y a du bon et puis il y a aussi du moins bon, mais ça, on en parlera pour les horoscopes 2021. Donc, ici, l'idée quand même de rechercher, enfin de poser des cadres, parfois dans nos libertés, donc de les restreindre. Saturne, c'est aussi la restriction, particulièrement dans tout ce qui est lié à Internet, donc avec peut-être une régulation qui va arriver dans ce sens-là. Et donc, ça veut dire aussi dans l'information, la communication, etc., là où il pourrait y avoir éventuellement plus de censure, plus de restrictions, mais aussi éventuellement des nouvelles plateformes, des nouvelles constructions qui arrivent pour diffuser sur Internet des informations, peut-être sur des plateformes plus libres. Et puis, il peut y avoir de nouvelles règles, de nouveaux cadres au niveau collectif, sur le plan social. Alors, est-ce que ça va nous plaire ou pas ? L'idée de redéfinir pour nous tous aussi nos buts, alors même à un niveau individuel, de faire de nouveaux projets et de s'organiser et de planifier ces nouveaux projets, peut-être de vivre dans un nouveau cadre, peut-être de démarrer un nouvel emploi pour certains, des idéaux collectifs qui vont nous porter aussi, qui peuvent être cadrés, qui peuvent apporter aussi des restrictions. Tout dépend un petit peu comment ça va se passer au niveau collectif, parce que c'est clair qu'au niveau collectif, il va se passer pas mal de choses en 2021. Et donc là, peut-être en 2020, dès décembre, on va le sentir dès que les planètes vont rentrer dans le signe du verso. Donc, c'est l'idée de redéfinir pour nous tous nos buts, nos idéaux collectifs, la question du collectif de toute façon. Alors, bien sûr, au niveau du travail, on peut s'attendre entre Uranus en taureau et Saturne en verso aux questions sur la robotisation, le transhumanisme, etc., qui vont arriver, mais j'en reparlerai plus précisément. Il peut y avoir des obligations collectives aussi. Par exemple, je pense aux vaccins. Bon, là, pour l'instant, il est hors de question, soit disant qu'ils deviennent obligatoires. Il faudra voir de quelle manière, parce qu'on est bien d'accord qu'aujourd'hui, les dictatures ne ressemblent pas aux dictatures du siècle dernier. On fait souvent passer ça d'une autre manière. C'est pour le bien collectif, etc., la responsabilité collective, Saturne en verso. Donc, sans que ça soit forcément obligatoire, on n'aura peut-être pas le choix quand même. Donc, ça, c'est vraiment ce à quoi il va falloir être vigilant ici. L'idée de responsabilité collective, même au niveau économique, qui peut rejaillir avec Saturne en verso. Donc, voilà, on a donné tant d'argent pendant le Covid. On a aidé les uns et les autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait là maintenant ? Comment on gère la dette ? Donc, voilà, on vous a protégé, donc faites un effort. Répondez à l'appel du collectif et venez. Voilà, bon, il y a pas mal de choses qui pourraient se passer. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans maintenant. Donc, en tout cas, on pourrait commencer à avoir un petit peu ce genre de son de cloche à partir de cette période-là. Dès ce mois-ci, c'est par contre une bonne position pour le travail spécialisé, pour tous ceux qui veulent démarrer un nouvel emploi qui est extrêmement technique, extrêmement spécialisé, même pour les apprentissages, dans ce sens, d'un apprentissage très technique ou spécialisé. Ça peut être aussi un travail dans le collectif, donc avec une équipe, au niveau des ressources humaines, ou qui, dans les associations, par exemple, les domaines, enfin, toutes les associations risquent de beaucoup bouger aussi pendant cette période-là, enfin, à partir de décembre et pendant toute l'année qui arrive. La science aussi, qui va beaucoup faire parler d'elle, qu'il s'agisse de vaccins ou d'autres surprises à venir. L'idée de, donc, travailler en collectif, en équipe, on va faire, en tout cas, sur appel à nos responsabilités collectives, ça, je le sens déjà, pour redresser la barre économique. Il peut y avoir aussi une forme de dressage collectif avec ce Saturne en verso. Alors, Jupiter, lui, c'est vraiment l'idée en verso, de nouveaux apprentissages très techniques. C'est une bonne période, une bonne année pour apprendre l'astrologie, pour démarrer des cours d'astrologie, pour développer sa vie sociale, ses réseaux, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour ouvrir de nouveaux horizons dans votre vie sociale amicale, faire de nouvelles collaborations. Il y a une envie de liberté, une recherche de liberté, peut-être plus de voyages aussi sur cette période, de nouveaux idéaux collectifs, comme je vous le disais tout à l'heure. On peut se lancer dans de nouveaux projets qui peuvent impliquer des collaborations, des associations ou le collectif. On peut aussi chercher à avoir des projets plus dans le sens de projets indépendants. Donc, tout ce qui est un peu indépendant, aussi bien au niveau créatif, artistique, qu'au niveau professionnel, enfin, à plusieurs niveaux, sera facilité pendant cette année et à partir de cette période. Donc, si vous vous lancez dans une aventure, une aventure indépendante, eh bien, c'est pas mal. Et même dans votre vie, peut-être que vous allez prendre votre indépendance par rapport à une situation. Donc, ici, il y a vraiment l'idée quand même qu'on se libère de quelque chose. Donc, en gros, tout ce dont on parle depuis quelques mois, où on dit qu'il faut chercher à lâcher quelque chose que l'on porte depuis des mois, voilà, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, une structure, un cadre, une situation qui est installée depuis des années, qu'on porte comme un poids sur notre dos, etc. Eh bien, ça y est, c'est le mois pour lâcher, pour commencer à lâcher tout ça et pour prendre un nouveau départ. Donc, qu'est-ce que vous avez lâché et quel est votre nouveau départ qui commence à partir de ce mois-ci ? Alors, la conjonction de Jupiter et Saturne, le 21, donc en verso, regardez dans quelle maison elle se forme pour vous, donc annonce un nouveau cycle de 18 ans, un potentiel départ qui vous invite donc pour un cycle de 18 ans, un nouveau cycle social, peut-être des nouvelles révoltes qui arrivent aussi à suivre. Il peut y avoir un succès sur des efforts que vous avez fournis jusque-là et puis là, vous récoltez un petit peu le fruit de vos efforts, ne serait-ce que par rapport à ce que vous avez lâché, là où vous vous êtes montré patient, à ce que vous avez supporté jusqu'à présent, eh bien, la patience paye et vous récoltez quelque chose de positif qui vous apporte plus d'autonomie et d'indépendance. C'est aussi une bonne conjonction pour le commerce, pour les transactions, les affaires, pour même une réorganisation, peut-être sur le plan gouvernemental, il y a l'idée à un niveau personnel de plus d'optimisme quand même et d'un esprit qui cherche à se structurer pour se lancer dans de nouveaux projets. Donc, le 23 décembre, on a Mars qui forme son dernier carré, donc il est en bélier, qui forme son dernier carré à Pluton en Capricorne. Donc, il y a l'idée ici d'un désir d'achever une tâche, le désir de transformer quelque chose à son action ou l'obligation de le faire, peut-être de lever un secret ou d'arrêter d'agir en secret pour certains. Il peut y avoir plus d'ambition, peut-être une obsession aussi d'une action. Alors, attention, parce que c'est un aspect assez agressif qui a déjà eu lieu et qui peut apporter des agressions de toutes sortes, surtout liées à du fanatisme ou à des obsessions, ou à de la jalousie. C'est ce qui s'était passé, d'ailleurs, la dernière fois qu'on a eu le carré entre Mars et Pluton. Donc ici, voilà, soyons vigilants autour du 23 décembre aussi. Ça peut être l'obsession d'une action, d'une ambition que vous cherchez à mettre en place, d'un désir, la tentative de manipulation aussi pour arriver à ses fins. Attention aux comportements violents, aux jalousies, aux agressions, donc aux manipulations autour de cette journée-là, aux rapports de force. Alors après, c'est un aspect qui peut être bon pour la compétition dans le sport, mais bon, il y a vraiment ici un désir extrême d'arriver à ses fins et finalement, c'est un peu comme si la fin justifiait les moyens. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier un petit peu de cet aspect. Et le 21, on a le soleil qui entre en Capricorne. Le 25 et le 27 décembre, on a Mercure puis le soleil en Capricorne qui vont former un sextile à Uranus en Taureau. Donc c'est une période avec le soleil en Capricorne où déjà, on va se concentrer à partir du 21, mieux s'organiser, mieux planifier, montrer plus de sérieux, de discipline dans son quotidien, dans son travail où on va faire preuve de patience, de réalisme aussi, plus de réalisme. Et le sextile de soleil et Mercure à Uranus entre le 25 et le 27, parlent peut-être de rassemblement, de nouvelles idées, de nouveaux départs, d'enthousiasme collectif, de créativité, éventuellement ensemble, d'une nouvelle inspiration, d'idées originales, d'expression originale. Moi, je crois vraiment beaucoup, j'en ai parlé avec une personne qui m'a envoyé un mail qui est artiste, vraiment beaucoup à de nouvelles formes artistiques qui vont arriver là. Et comme me disait cette personne qui se reconnaîtra, même peut-être des formes que l'on n'appelle pas encore art et qui vont arriver dans l'année à venir. Et je crois beaucoup à ça, je pense beaucoup à ça, je réfléchis beaucoup à ça puisque je suis extrêmement attentive à ce qui se passe dans le monde artistique et que j'ai moi-même envie de créer aussi sur le plan artistique. Et donc, je pense que c'est vraiment une très bonne période, vraiment même une excellente période sur le plan artistique pour se renouveler et pour renouveler des formes qui sont devenues peut-être usées, obsolètes, qui n'ont plus vraiment à nous apporter sous cette forme-là, en tout cas pour l'instant. Donc, si vous êtes vous-même artiste et que vous êtes dans une réflexion sur de nouvelles formes artistiques, n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que je suis extrêmement curieuse de ce que chacun fait. et mon rêve, ce serait vraiment de se réunir justement autour d'un collectif et d'essayer quelque chose. Enfin, je n'ai pas vraiment réfléchi dans le détail, mais je suis en ce moment très intéressée, je ne sais pas si vous connaissez, par un philosophe. Je vous en parlerai une autre fois. C'est vrai que c'est des philosophies un petit peu originales. C'était Hans McKenna, mon amie Corinne, d'un ange à ma table dont je partage les vidéos créatives justement chaque mois pour la Nouvelle Lune, m'a fait découvrir et qui me passionne en fait, qui parle de langage originel, de langage qui donne à voir. Et comme mon art de prédilection, c'est l'écriture, forcément, ça me fait poser beaucoup de questions. Donc, si vous-même, vous vous posez beaucoup de questions, n'hésitez pas à m'en parler. Je serais vraiment heureuse d'en discuter avec vous. Donc ici, nouvelles inspirations, idées originales, apprentissages stimulants, conversations stimulantes aussi sur ces périodes entre le 25 et le 27, l'envie de prendre des risques, envie de changements, assez puissants quand même. Il peut y avoir des nouvelles relations, des changements d'environnement, d'habitude, des surprises positives, en tout cas, et qui nous enthousiasment entre le 25 et le 27. Alors, le 29 décembre, on a la pleine Lune en cancer en bon aspect d'Uranus qui insiste sur ce nouveau départ, nouveau départ qui peut impliquer la fin peut-être d'un logement ou d'une structure familiale ou d'une relation familiale, donc qui va nous amener à prendre un nouveau départ familial ou concernant le logement, si vous êtes touché, bien sûr, par cette pleine Lune. Donc, il peut y avoir en tout cas beaucoup d'excitation autour de ce nouveau départ qui en même temps met fin au passé. On tourne une page à la fin de l'année, donc on est bien dans ce tournant, enfin, et on se jette dans ce renouveau qui n'a peut-être que trop duré pour certains. Donc, on termine l'année avec le 30, un carré de Vénus en Sagittaire à Neptune en poisson, qui peut parler d'un éloignement, peut-être d'un manque sur le plan affectif. Pour certains, ça peut être un peu de nostalgie si vous êtes éloigné de certaines personnes autour de la pleine Lune. Attention aussi dans les relations amoureuses, aux illusions, à un idéalisme vraiment trop éloigné de la réalité. Alors, heureusement, on a des planètes en capricorne qui nous aident un petit peu quand même à faire preuve de réalisme. Je pense que ça ne sera pas tant un problème d'illusion. Bon, il peut y avoir quand même des illusions, des arnaques sur le plan matériel. Il va falloir faire attention à ça quand même. Mais je pense que ça va surtout nous parler de vague à l'âme, de nostalgie, d'émotions un petit peu étranges que l'on aura du mal à définir. Alors après, c'est sûr, une journée ou deux, ça ne dure pas longtemps. Attention quand même dans la vie matérielle ce jour-là. Ça sera un aspect en tout cas bon pour la créativité. Donc, si vous vous sentez dans cet état un peu mélancolique, n'hésitez pas à vous adonner à une activité créative. Et puis, attention quand même aux déceptions ou désillusions qui proviennent d'un partenaire sur cette journée du 30. Voilà donc pour ces énergies de décembre 2020. Donc, encore une fois, je vous remercie pour continuer à me suivre. Je pense que je reviendrai peut-être aux horoscopes mensuels à certains moments de l'année. Vous savez que là, je suis partie pour créer une formation. C'est d'ailleurs pour ça que je monte vivre à Tours. Je vais certainement travailler avec d'autres collègues. Et donc, je ne peux pas vraiment tout faire à la fois. Bien sûr que j'aimerais vous faire ces horoscopes, que j'ai beaucoup de plaisir en plus à faire à chaque fois. Mais dès que ce sera possible, en tout cas, je les ferai. Et puis, ça redeviendra plus régulier une fois que j'aurai terminé de créer cette formation. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.